... Il vient de se tenir à Ponte-Noire la réunion nationale de classement de la future aire marine protégée d'un vassin dans le 6e arrondissement Nguïu. Une action qui rentre dans le cadre de la gestion des écosystèmes au Congo-Brazzaville. C'est le préfet du département de Ponte-Noire, Alexandre-Honoré-Paca, au nom de madame la ministre de l'économie forestière empêchée, qui a donné le bien fondé des travaux. Au cours de la présence de l'éducation, nous aurons à examiner les réunions suivantes, les projets de l'éducation, les réunions de sensibilisation et les consultations organisées avec les communautés d'éducation libre-mère de l'Avec de Montreux et les autres partis. La synthèse des rapports d'études réalisés dans l'avance de l'Ombassa, le projet de métier de classement en est protégé du site de l'Ombassa. Notre réunion a également comme objectif d'examiner et d'enregistrer les éventuelles réclamations ou propositions émises par les différents partis de l'Ombassa. Notamment les communautés locales qui sont les pneus vérificiaires des récordes issus du fonctionnement de l'air marine protégé de l'Ombassa. Après ces discours pleins d'enseignements autour de la protection de la nature, les experts en la matière, sans oublier les acteurs de l'environnement du Congo-Brazzaville, ont passé au peine fin toutes les questions liées à la bonne exploitation de l'air marine d'Ombassa qui constitue en un point douté un espace naturel aux normes potentialités économiques. Dans ces trois projets, le groupe de WSS a eu à réaliser ce que nous appelons le plan spatial marin qui superpose toutes les activités qui se passent en mer pour regarder les différents conflits d'intérêts dans l'espace et proposer des zones d'importance capitale en termes de biodiversité qui peuvent faire l'objet de classement des aires protégées. Reste que les recommandations prises au cours de cette réunion technique puissent servir de déclic auprès des décideurs nationaux afin que ce rêve soit une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada